Et après, quand la zone non occupée est occupée, vous n'avez pas l'étoile jaune. Alors, sur votre carte d'alimentation, sur vos papiers d'identité, oui, il y a un tampon juif, mais vous n'avez pas l'étoile, ce qui est très important. Et Vichy va quand même prendre des mesures, n'est-ce pas, qui vont être contraignantes et qui vont accompagner les mesures allemandes, qui coïncident quelquefois, qui anticipent. Et tout ça, véritablement, par une entreprise de revanche de certains qui, vous voyez, dans les juifs, les ennemis, qu'il fallait non pas tuer, non pas tuer, encore que, dans la presse de zone occupée, le journal, l'hebdomadaire dont j'ai parlé, dans une autre émission, dont j'ai dit, qu'il était un journal abominable aux pylories, ouvre en juillet ou août 1940, mais si je me trompe, je ne me trompe pas de 15 jours, ouvre un concours. C'était un concours réservé aux femmes. Je vais vous dire à quel était les prix. Premier prix, trois paires de bas de soie, parce qu'il n'y avait pas de bas de soie à l'époque. On ne la trouvait pas. Deuxième prix, deux paires de bas de soie, et troisième prix, un paires de bas de soie. C'était réservé aux femmes. Et la demande qu'on leur posait, la question qu'on leur posait, c'était, où faut-il les mettre ? Ils, c'était les juifs. Et la dame qui va gagner les trois paires de bas de soie, dont, par charité, je n'ai pas dit le nom, parce que je pense toujours qu'il y a des enfants, des petits-enfants, avait dit, il faut les stériliser. Et il y en avait d'autres qui disaient, il faut les mettre dans des mines. Il y avait des mines à l'époque. Le mot mine, mineur, n'a plus grand sens aujourd'hui. Bon, mais il y avait des mines, des mines de charbon. Il faut les mettre dans des mines de charbon gardées par des Sénégalais. C'était extraordinaire. Et donc, il y avait cette haine qui a été la revanche de 1936, la revanche sur le Front populaire, et puis la revanche, bon, les banquiers, les enseignants, les intellectuels. Une volonté de revanche, parce que ceux qui se trouvaient au pouvoir étaient, c'est essentiel de le comprendre, étaient depuis longtemps des lecteurs de journaux de revanche et de journaux de haine. Et donc, ils avaient fait... Vous, vous, vous êtes conditionnés par ce que vous lisez. Vous êtes conditionnés par ce que vous regardez à la télévision. Vous êtes conditionnés par votre nourriture. Vous êtes conditionnés par votre éducation. Quand vous faites votre nourriture d'un seul journal, d'une seule ligne de pensée, de pensée, oui, bien sûr, vous vous êtes entretenus dans la haine. Et à table, et à table, vous parlez de cela. Et vous avez la possibilité, vous êtes au pouvoir, vous pouvez prendre votre revanche. C'est terrible. Alors, passons, Henri Amourou, en Angleterre, à nouveau, allons vers ce général de Gaulle. Est-ce que de Gaulle, finalement, n'était-il pas un manichéen avant l'heure ? Bon, il était fatalement manichéen. Sa situation faisait qu'il était fatalement manichéen. Le général de Gaulle est manichéen, bien sûr, obligatoirement, si je veux dire, obligatoirement. Bon, je vous l'ai dit, au début, dans la première émission que nous avons faite il y a quelques temps, je vous dis, pour obtenir le but qui s'était fixé, il ne peut pas être autre chose qu'un manichéen. S'il accorde la moindre indulgence à Vichy, s'il lui trouve des circonstances atténuantes, alors il ne peut plus tenir le langage qu'il tient, et il ne peut plus viser l'objectif qu'il vise. Il y a une nuance, et vous citez les fameuses trois questions du général de Gaulle à ses lieutenants. Faut-il exclure les relations avec Vichy ? Si Vichy devient neutre, faut-il continuer ? Il faut les remettre en situation. C'est après le 13 décembre 1940. Qu'est-ce que c'est que le 13 décembre 1940 ? Après Montoir, Montoir et le plateau La Balance pèse contre Pétain, si vous voulez, parce que Montoir, la poignée de main, qui est devenue beaucoup plus poignée de main des années après qu'elle ne l'était, qu'on a fait attention à l'époque. Ça choque qu'il ait rencontré Hitler, parce que Pétain, le maréchal Pétain a rencontré cet Hitler, etc. Bon, c'est un choc, mais le plateau La Balance remonte quand il y a le 13 décembre. Qu'est-ce que c'est que le 13 décembre ? C'est l'arrestation de Pierre Laval. Pierre Laval était chef du gouvernement, et donc c'était lui qui entretenait les rapports avec les Allemands. Les rapports quotidiens ou hebdomadaires, enfin les rapports quotidiens, les rapports politiques avec les Allemands, c'est Laval. C'est personne d'autre dans le gouvernement. C'est pas le ministre des Affaires étrangères. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, qui s'appelait Baudouin, a démissionné après Montoir, ce qui est important. Le ministre des Affaires étrangères n'est pas d'accord. Baudouin démissionne. Il va rester dans le gouvernement, un poste différent, près du maréchal Pétain d'ailleurs, et préparer d'ailleurs la rencontre de Churchill et de Rouget, enfin le voyage de Rouget en Angleterre. Mais il démissionne, et c'est Laval qui prend les affaires étrangères. Donc les rapports avec l'Allemagne, c'est Laval. Et le Pétain, en décembre 1940, demande, le 13 décembre, le conseil des ministres et demande à ses ministres de signer une lettre de démission. Et tout le monde la signe. Alors il signe une lettre collective de démission. Et Laval, ne soupçonnant rien, il s'en est voulu de n'avoir rien soupçonné. Il s'en est voulu d'avoir été roulé dans la farine, lui qui était un homme politique depuis longtemps, signe, et le maréchal Pétain revient, en disant, voilà, j'accepte la démission de monsieur Laval, et de monsieur, je suis en train d'oublier le nom, qui était ministre de l'instruction publique, j'accepte la démission de Laval. Et Laval tombe des nus. Mais monsieur le maréchal, qu'est-ce que vous me reprochez ? Mais je vous reproche d'aller voir les Allemands, de jamais rien me dire, de ne me faire aucun rapport. Laval détestait faire des rapports. Il parlait, il expliquait, mais il ne faisait pas de rapport. Il n'aimait pas ça. C'est un homme politique, c'est un homme de couloir, c'est pas d'influence, pas de rapport. Alors, et peut-être, c'est un homme de rapport. Bon. Et alors, vous ne faites pas de rapport, je ne sais pas ce que vous faites avec les Allemands. Bref. Et non seulement, non seulement il est démissionné, mais trois heures après, il est arrêté. Alors, il est arrêté, on le conduit chez lui, à Châteldon. Il habitait à Châteldon. Il avait un château, cet homme qui était né d'une famille pauvre, avait fini par son talent, et puis ses relations, et aussi par avoir une situation importante. Il y avait un château à Châteldon. On le met en résidence, en surveillant dans son château. Et c'est Abetz, l'ambassadeur d'Allemagne, qui traversera la ligne de démarcation, escorté, attendu par une ou deux automitrailleuses, mais même pas besoin d'automitrailleuses, enfin, escorté un peu par quelques soldats, quelques militaires, sa protection rapprochée, qui viendra à Vichy exiger la libération de Laval, qui sera immédiatement libérée. Et Laval va repartir avec lui en zone occupée. Et Laval va rester en zone occupée. Tout ça est fascinant. Alors, c'est en fonction du 13 décembre. Parce qu'après le 13 décembre, après l'arrestation de Laval et la libération de Laval, par à Vichy, on se dit, les Allemands vont envahir la zone libre. Et à ce moment-là, on dit, qu'est-ce qu'on ferait ? Et alors, Pétain dit à Darlan, voilà, il faudra que la flotte s'en aille, parce que les Anglais avaient bombardé la flotte à Merseille-Kébir, ce qui n'était ni bien ni intelligent. Et ils avaient tué 12 200 marins français. Beaucoup plus de marins français qui n'ont été tués que de nombre de marins français qui ont été tués par les Allemands. Bon, ils avaient attaqué les Français à Dakar. Enfin bref, le collier était. Enfin bref, tout ça faisait que la flotte se trouvait à Toulon. Il faut que la flotte parte vers l'Afrique du Nord et que le gouvernement puisse aussi partir vers l'Afrique du Nord. On craignait, et de Gaulle s'avait bien soupçonné que peut-être les Allemands, envahissant la zone, n'en occupaient. Tout changeait. Car à ce moment-là, évidemment, avec Végan qui se trouvait en Afrique du Nord, l'Afrique du Nord qui était française, il faut rappeler que la France avait le second empire colonial du monde, le premier étant l'Empire anglais. Donc, toute l'Afrique était en partie avec l'Afrique équatoriale qui s'était ralliée à De Gaulle. Mais l'Afrique occidentale, ce n'était pas ralliée à De Gaulle. L'Algérie, la Tunisie, le Maroc, c'était un ensemble considérable qui faisait que la Méditerranée, l'Italie était absolument chassée puisqu'elle avait fait la sottise, la folie, l'Ussolini avait fait la folie et la malhonnêteté de déclarer la guerre à la France et à l'Angleterre. Le 10 juin 1940, la Méditerranée était une maire franco-britannique et la carte de la guerre changeait à ce moment-là. Alors, De Gaulle demande à ses, non pas à ses lieutenants, mais à ceux qui auprès de lui représentent son comité de défense de l'Empire français, c'est-à-dire au général Catroux, qui l'avait rallié, qui était l'ancien gouverneur général de l'Indochine, au gouverneur général Éboué, qui s'était rallié avec lui, qui avait amené le Tchad, au colonel Leclerc, qui deviendra le général Leclerc, au médecin général Sissé, bref, à 10 ou 12 personnes qui composaient son... à Cassin, qui composaient son comité de défense de l'Empire, dont il prenait les avis, mais qu'il ne suivait pas toujours, ou même pas souvent, enfin, ça faisait démocratique d'avoir ce comité de défense. Que faut-il faire si le gouvernement du maréchal Pétain, si le maréchal Pétain va en Afrique du Nord avec... S'il reste, s'il ne fait rien, s'il fait un petit peu quelque chose, et s'il fait la guerre, s'il reprend la guerre ? C'est la troisième question qui est importante. D'abord, tous répondent à la troisième question, s'il fait la guerre. Il faut, nous sommes en 40... fin 40, janvier 41. Fin 40, janvier 41. Il faut se radier à lui. Et le général de Gaulle aura un poste important. Nous sommes à janvier 41. Il y a eu Montoir, il y a eu les lois contre les francs-maçons, il y a eu les lois anti-juives. Il faut dire ça, il faut parler de ces choses. Je crois que c'est idiot de masquer la réalité. Je ne dis pas la vérité, la réalité. Il faut se radier à lui. Et naturellement, il faudra que la France libre soit reconnue. Tous ces gens qui se prononçaient, je crois que presque tous avaient été condamnés à mort par contre du Mans Farvici, par le tribunal de Ghana. En tout cas, le général de Gaulle avait été condamné à mort. Mais des autres aussi. Tous. Pourquoi ? Parce qu'ils savent les sentiments. Ils savent notamment les sentiments de l'Algérie. Notamment les sentiments de l'Algérie, musulmans compris. C'est ce pétinisme. Et quand de Gaulle va arriver en 42 en Algérie, en 43 plutôt, ou en 43 en Algérie, ce n'est pas en 42, c'est en 43, il n'aura pas la population avec lui. Ils étaient pétinistes. Ils étaient comme ça. Alors, le général de Gaulle pose cette question. Il est important de le rappeler parce qu'on finit par l'oublier qu'il y a une évolution. Alors, une dernière question peut-être. Henri Amourou, vous terminez votre livre par la thèse du colonel Rémy, la thèse des deux cordes à l'arc. L'accord de Pétain et l'accord de Gaulle. Est-ce que c'est parce que vous en faites également votre thèse ? Pas du tout. C'était impossible. C'était trop tard. Rémy est un homme admirable. Rémy est un des plus grands résistants français. C'est un homme... Il était monarchiste. C'est un homme qui a pris des risques, a fait prendre des risques considérables. Son réseau était un réseau l'un des plus dévastés par l'occupant. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts et qui ont été des gens admirables. Qui n'ont pas fait beaucoup de politique après la guerre. Lui-même n'en a pas fait. Il a écrit des livres. Et, bon, il avait écrit des livres, notamment sur la ligne de démarcation des dizaines de bouquins de Rémy. Rémy est inconsciemment un très grand chef de la résistance. C'est un des fondateurs d'un des réseaux les plus importants. Et il voit les choses d'une façon un peu idéalisée. Il va, un jour, se trouver avec le général de Gaulle et avec le capitaine Guy, qui était le... je crois que c'était le capitaine Guy. Se trouver avec le général de Gaulle et avoir fait une conversation. Le général de Gaulle a quitté le pouvoir. C'est donc après 1946, après janvier 1946. Et le général de Gaulle dit « Mais c'est toujours le problème. Moi, j'admire, ou plutôt, j'admire pas ces gens qui écrivent 20 ans après et qui vous disent des phrases comme s'ils les avaient enregistrées sur magnétophone. Là, comme ça, et qui reconstituent. » Alors, Rémy dit que le général de Gaulle avait dit « Il aurait fallu que la France ait deux cordes. » « Il faudrait que la France ait toujours deux cordes. » « Accorde Pétain et la corde de Gaulle. » Il écrit ça d'abord dans un livre sur le général de Gaulle. Et il donne son texte à lire au général de Gaulle qui corrige et qui ajoute à condition que l'accord de Pétain ait été au service de la France. Enfin, le général de Gaulle modifie sa phrase dans un hebdomadaire qui s'appelait Carrefour et qui avait été créé par un résistant, d'ailleurs, Amaury, qui est devenu ensuite patron du Parisien libéré. Rémy, qui avait retrouvé ses amours antérieurs et qui était redevenu monarchiste, homme de droite, trouvant que l'épuration avait été trop sévère, reprend sa théorie des deux cordes. Et naturellement, dans le journal, elle est immédiatement exploitée par les antigaullistes. Et de Gaulle est furieux parce que Rémy, il assure évidemment toujours sa sympathie, même ça, pour tout ce qu'il a fait. Mais il ne veut pas que cette thèse soit accréditée. Car si cette thèse est accréditée, on ne sait pas pourquoi il y a eu un procès Pétain. Vous comprenez ? Et on ne sait pas pourquoi... Alors moi, je crois, je crois évidemment, avec ma connaissance, mais elle est limitée comme toute connaissance, que c'était beaucoup trop tard. C'était possible en 1941, malgré bien des choses, c'était possible en 1941, peut-être en 1942. En 1943, en 1944, ce n'est plus possible. En 1944, ce n'est pas possible. Les passions sont trop exacerbées. Il y a eu trop de haine. Il y a eu trop de drames. Car il ne faut pas oublier qu'il y a eu les drames. Il y a eu la milice. Il y a eu des gens fusillés. Il y a eu des gens arrêtés parce qu'ils étaient... Parce qu'ils étaient juifs. Parce qu'ils étaient francs-maçons. Parce qu'ils étaient communistes. Comment voulez-vous qu'après, il n'y ait pas à nouveau un esprit de revanche ? Bon, c'est le coup et le contre-coup. Vous comprenez ? Merci.